Au bord de la route, on est loin de l'affluence du Tour de France. Mais à Lussac-les-Châteaux, même par plus de 30 degrés, la magie de la petite reine semble toujours opérée. C'est la distraction, le plaisir du vélo, l'ambiance. Je voulais voir les coureurs passer, ça avait l'air bien, j'aime bien faire du vélo. C'est sympa, ça fait un petit peu d'animation dans les villes. A quelques kilomètres, Momorillon est la ville de départ et d'arrivée de cette troisième étape. Même si là aussi, le public est clairsemé, la cité de 6 000 habitants a mis les moyens pour accueillir l'épreuve. C'est entre 20 et 30 000 euros. En termes humains, on a tous nos services qui sont services cédés. Donc on a 4, 5, 6 personnes de mobilisés depuis plusieurs jours pour tout l'équipement. Si la Coupe des Nations manque encore de notoriété, cette étoile d'or est pourtant l'occasion d'apercevoir les espoirs de la discipline, future star de demain. A l'issue des manches de cette Coupe des Nations, il y a une qualification pour le championnat du monde. Voilà, donc le championnat du monde qui sera en Belgique fin septembre. Et donc nous avons toutes les meilleures nations qui amènent leurs meilleurs éléments espoir. Ce sont les futurs stars qu'on va découvrir, je dirais, dans 2 ans sur les routes du Tour de France. Côté coureurs, le rêve est bien présent. Guillaume Montmasson, enfant de l'Indre, porte les couleurs de la région centre. Pour le cycliste de 21 ans, se confronter à un tel niveau est une première. On voit bien que le niveau, il est vraiment très, très élevé. On peine quand même un petit peu à se faire une place sur cette course. Après, même si on essaie de ne pas avoir de complexe et de faire le meilleur résultat possible. Mais il y a encore une grosse marche à passer, oui. L'étoile d'or achevée, la Coupe des Nations va se poursuivre pour les espoirs du cyclisme mondial. Avec le Tour de l'avenir, du 13 au 22 août prochain.